Combien de fois mourir de son vivant ? Quelle place fera la mort en soi pour écrire ? Quelque chose se termine. Voilà ce qu'il m'est possible de dire sans trahir ma médiation devant la ville, ni le sentiment diffus d'une autre réalité tout aussi présente à cet instant que je ne peux qualifier qu'en termes d'oubli et d'enfouissement. Quelque chose se termine. Cette chose, je veux essayer de la raconter sachant que Shanghai n'aura de cesse de me harceler parce qu'elle est belle et capricieuse et que la réalité chinoise voudra me faire taire en me faisant écrire un texte qui la concernera, elle, exclusivement elle, et ses étés morcelés par la chaleur, brouillés de girofards et ses crissements de pneus et son odeur de gomme cramée et sa foule corvéable, un ensemble qui bouge et qui transpire devant les cinémas, un ensemble à peine vêtu à la terrasse des cafés, dans les vitrines, prêt à être consommé, corps et marchandise, elle, la Chine, dans l'œil des hommes, dans le miroir des femmes, elle et son soleil aveugle et son peuple aveugle et ses lois aveugles, 24 heures sur 24, 365 jours par an, dans la brûlure des lampes, des chutes, des coups, des insultes, Shanghai en petite robe courte, aux longues, jambes, nues, aux mains, gantées, fumant une cigarette à l'angle de la rue, elle, la ville, que ses accidentés, à genoux, assis, hébétés, dans le caniveau, la bouche ouverte, le souffle coupé, la gorge tranchée, prostituée, allongée, avachie, offerte, écartelée, pudique, modeste, soumise, digne et morte au bout du compte, engloutie dans le noir étincelant de son trop-plein de vanité, elle voudrait que je ne voie qu'elle. Je parie, malgré tout, sur le fait qu'il me sera possible de lui faire faux, bon, qu'il existe une histoire parallèle à la ville, elle débute là où m'apparaît mon impuissance à trouver les mots justes devant Shanghai, non parce que j'en suis incapable, mais parce que je scinde mes forces pour explorer deux mondes à la fois. Pourtant, je sais aussi que tout ce qu'il me sera donné d'écrire passera par cette odeur de brûlée, par ce bruit de collision, sera aussi, toujours, d'abord, l'histoire des victimes qui se comptent ici par milliers et millions, quelque chose se termine et renaît de ses cendres. Cette chose se tient comme le diable à la croisée des chemins, quelque part, entre Shanghai et un lointain souvenir d'enfance. Alors, voici Shanghai. Voilà le texte qui est né d'une collision, qui tente d'une part de faire le récit d'un voyage, de se saisir par la description d'un objet, qui est un objet infini, insaisissable, au cours d'une description elle-même infinie, multipliée, protéiforme, sans doute parce que, justement, cette ville est tellement spectaculaire, est tellement vibrante, est tellement violente, est tellement tendre aussi, parce que c'est tellement humaine. Et parallèlement à cette tentative inépuisable de la saisie par la description, se faufile au cours de ce texte un second niveau narratif, une sorte de fiction qui vient innerver la description plus clinique et qui vient révéler une narration seconde qui ne serait plus le récit d'un voyage, mais peut-être quelque chose qui se rapprocherait davantage du roman d'un voyage, où, dans le fond, celui qui se trouve au centre n'est plus la voie narrative de celui qui se débat dans cet univers, dans cette mégapole folle, mais devient le voyage lui-même. Où le voyage serait peut-être le personnage à travers lequel surgit progressivement quelque chose qui est sans doute de l'ordre du souvenir, quelque chose qu'on découvre au cours de la lecture et que moi, j'ai découvert au cours de l'écriture. Parce que cette ville, cette ville a été folle, enfin, je ne vais pas m'apesantir. Le sous-titre du livre est « Shanghai au corps à corps ». Quels sont ces deux corps qui se heurtent ? D'une part, ce sont les immeubles, les carcasses gigantesques de cette mégapole, le béton, la lourdeur, les millions d'individus. Et de l'autre, en face de cette masse, il y a un corps qui se confond ici, le corps narratif, et mon corps propre qui est un corps assez difficile, un corps très fragile, un corps qui m'a retenu durant toute mon enfance, mon adolescence, une partie de mon âge adulte dans un lit, dans une chambre. Et j'ai passé toutes ces années à rêver du monde, à imaginer le monde. Et soudain, presque du jour au lendemain, mon état de santé s'est amélioré. Il y a une éclaircie qui dure encore, pourvu que ça dure. Et cette éclaircie a correspondu avec l'invitation qui m'a été faite par l'Association des écrivains de Shanghai, qui invite chaque année une dizaine d'écrivains en résidence. Et alors, sans réfléchir, évidemment, poussé par l'appel de l'extérieur, poussé par la porosité des murs de ma chambre, j'ai dit « banco, allons-y, on y va ». Et là, je me suis transporté du cocon blindé, blindé de livres, blindé de protection dans Shanghai, dans cette mégapole. Et j'ai été d'abord, évidemment, ébloui par ce contraste. Première chose que j'ai remarqué en arrivant, ce sont, lorsque vous vous promenez à Paris en fauteuil roulant, vous vous promenez et vous avez le regard à un mètre du sol, c'est à peu près la hauteur des enfants et des mendiants. Donc, lorsqu'on se promène à Paris en fauteuil, c'est ce qu'on voit à longueur de journée, des enfants, quelques animaux et des mendiants. Lorsque vous arrivez à Paris, excusez-moi, en Chine, ce que vous voyez à l'aéroport, derrière l'aéroport, c'est tout le monde. C'est la première chose qui frappe. Tout à coup, je me suis trouvé face au peuple chinois, au peuple du labour, au peuple de la Révolution qui était là parce que les Chinois se tiennent très souvent accroupis. Accroupis pour manger, accroupis pour discuter, accroupis pour jouer au dé, pour jouer aux cartes, pour se reposer, même pour dormir ou juste pour ne rien faire ou pour reprendre des forces. Et alors, à longueur de journée, j'étais fasciné par cette rencontre de millions d'individus et la première envie que j'ai eue, c'était de me fondre dans cette foule et évidemment, d'oublier qui je suis, d'où je viens, d'oublier mon désir d'obtenir des réponses ou d'avoir même des semblants de pistes. D'une seconde à l'autre, je me suis senti comme une sardine dans son banc de sardines et j'avais envie d'être emporté par le courant. Et c'est ce qui se passe parce que les Chinois que j'ai vus étaient sans doute comme moi, venant des quatre coins de la Chine, abasourdis devant ce monstre de Shanghai, abasourdis, les yeux ronds comme des billes, eux, avec le désavantage de devoir lutter chaque jour pour le jour suivant et moi, avec l'avantage de savoir que j'avais un billet de retour dans ma poche, mais par contre, physiquement très empêché et je me suis nourri de cette proximité avec les gens qui vous prennent, qui vous touchent, qui vous emportent, qui vous rient au nez et il suffit que vous riez en retour et ce rire communicatif produit ensuite l'arrivée d'autres personnes qui vous font danser parce que les Chinois dansent tous les jours dans les parcs, on les voit arriver avec des petits sacs et des chaussures vernis après le travail. Alors on se retrouve sur un parc, on enlève ces chaussures, on les accroche au lampadaire, il y a des grappes de chaussures dans des sacs plastiques au lampadaire et on se met à danser. J'étais là, j'étais emporté par cette foule. Quelque chose d'enthousiasme, quelque chose auquel on est accro. Je ne suis pas rentré de cette folle énergie, de cette folle vitalité dont on sent qu'elle est sans doute aussi monstrueuse, colossale, affamée. Mais j'ai été dans la situation de pouvoir la rencontrer sous son aspect le plus ludique et le plus joueur, dans le fond, le plus vivant de fraîche joie de vie. Moi, je l'ai ressenti naïvement de cette manière. Et en parallèle, les écrivains invités étaient parqués dans un hôtel et tous les deux jours, l'association des écrivains de Shanghai venait nous chercher et nous amenait à des colloques, à des réunions toutes plus verrouillées et difficiles d'accès les unes que les autres où nous nous retrouvions avec d'autres écrivains, avec des étudiants, avec des traducteurs, avec des journalistes, avec des critiques littéraires. Et souvent, c'était les mêmes personnes qui, d'un jour à l'autre, changeaient d'étiquette, dans le fond, d'affectation. On ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Et j'ai essayé, et tout le monde essayait, d'engager cette discussion. Mais dans le fond, on se rend compte de deux choses. C'est sans doute que la Chine invite des écrivains étrangers comme Rome invitait, ou plutôt amenait, enchaîner, des esclaves des territoires extérieurs pour les montrer au peuple de Rome. C'est un peu cette impression qu'on a parce qu'en tant qu'écrivain occidental, on est présenté au peuple de Shanghai avec des danseurs de claquettes, avec des joueurs de banjo, avec toutes sortes de personnes destinées à amuser les shanghaïais. Et par ailleurs, je me suis également aperçu de cette terrible masse, dans le fond, de cette terrible pression qui vient du monolithe, de la structure même, de la société, encore aujourd'hui, et où personne ne parle sans un regard en coin vers celui situé juste derrière son épaule, qui détient le pouvoir de lui rendre son regard de manière impérative ou de manière plus douce. Et alors, il y a à chaque phrase qui est prononcée un aller-retour de regard du bas de la pyramide jusque vers le haut où trône la présidente de l'association des écrivains de Shanghai, l'écrivain Wang Ani. et cette valse, hésitation de regard est assez fascinante, mais elle verrouille absolument le langage. Et on voit de jeunes écrivains qui voudraient parler et qui se cramponnent à leurs feuilles et qui tremblent et on a mal au ventre parce qu'on aimerait leur dire, écoute, mon vieux, tout se passe bien, tout va bien, on peut parler, on est là en train de faire, essayer de faire quelque chose ensemble et rien ne se produit sinon cette crampe et sinon cette valse, hésitation des regards. En fin de journée, on est évidemment essorés, on se retrouve dans la rue et là recommence le cortège des sardines et l'euphorie de la vie qui bouillonne autour de ce monolithe de la maison des écrivains de Shanghai.